Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf et Fer, et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 20 novembre 2020 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Revenons d'abord brièvement sur le quintet de la veille qui se disputait ce mercredi sur l'hippodrome de Rouen-Mocanchy. Django Dubocage, qui portait le numéro 7, ne se laisse pas approcher d'un bout à l'autre du parcours et s'impose en patron sous la poigne de Franck Ouvry. La minute quintet donne le quintet en 5 chevaux pour un rapport malheureusement dérisoire. Sans surprise, du côté du concours de pronos gratuits, tous trouvent pratiquement le quintet dans le désordre. Toutefois, soulignons les performances de Nounours 58, Regis 06 et Ticito, qui composent donc le podium du jour. Bravo à tous les trois. Allez, place maintenant au tiercé carté quintet plus du jour qui aura lieu sur l'hippodrome de Vincennes en ce vendredi 20 novembre 2020. Le prix Ariétis, troisième course de la Réunion 1, mettra à l'honneur des trotteurs âgés uniquement de 5 ans. Sur le parcours des 2850 mètres de la petite piste, ils seront 16 après tant d'autres titres et nous pourrions assister à des rapports dans l'ordre très intéressants. Fakir du Donjon, le numéro 10, est le cheval le plus doué du lot et ne va pas le voir reprendre sa marche en avant aujourd'hui serait très décevant. Mathieu Brivard étant confiant, il faut le retenir en très haut rang. Forum Mélois, le numéro 8, vient de s'imposer comme à la parade et va logiquement tenter de rééditer avec Gabriele Guérardmini aux manettes. Fragonard Delo, le numéro 16, a énormément de moyens et avec un bon parcours donné par le fabuleux Éric Raffin, il ne devrait pas taper loin ici. Fly Speed, le numéro 4, s'entend bien avec Jean-Michel Bazir et il n'y a aucune raison pour que le tandem ne fasse pas l'arrivée du quintet plus ce vendredi soir. Fleuron d'Acadie, le numéro 15, est lui bourré de talent et pour ce bel engagement, il va tenter de renouer avec le succès, lui qui reste sur une disqualification. Fakir Demaël, le numéro 14, ne se présente pas déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière pour faire de la figuration. En cas de non partant, Figolufraséen, le numéro 13, sur sa meilleure valeur, introduirait alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Sous-titrage ST' 501